Bon lundi à tous. Toute l'équipe vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Mon nom est Marie-Lise Mormina et je vous accompagne pour ce tout premier TVA Midi de l'année. À Montréal maintenant, un père et son fils ont été gravement blessés dans un incendie d'un immeuble à logement de Hampstead, dans l'ouest de l'île. Kevin, on craint pour leur vie. Oui, l'enfant est âgé de 5 ans et son père de 36 ans. Je suis présentement derrière cet édifice à logement sur le chemin de la Côte-Saint-Luc à Hampstead. Tout indique que l'incendie a débuté dans ce logement au rez-de-chaussée hier vers 22h. On voit d'ailleurs la suie provoquée par les flammes. Et sur le terrain, il y a de nombreux débris et des effets personnels, dont un album photo. C'est triste de voir ça. Des résidents me racontaient que c'était très difficile de respirer hier. L'intervention rapide des pompiers a probablement sauvé la vie de plusieurs personnes. Ils ont aussi extirpé des flammes, le père et son fils. Ils ont été traités pour l'inhalation de fumée et ensuite transportés dans un centre hospitalier. On craint toujours pour leur vie. Voici des résidents à qui j'ai parlé ce matin qui sont toujours ébranlés. J'ai vu la fumée qui sortait par là et j'étais accrochée à ma fenêtre pour ne pas... Parce que la fumée, elle m'a... Je vais aller à l'hôpital maintenant parce que je crache du noix, du truc là. Les pompiers sont venus vous aider? C'est tout qui m'a... C'est tout qui m'a sauvée. C'est tout qui m'a... Moi, j'ai essayé de sortir de l'appartement. C'était impossible, impossible, impossible. La fumée était trop importante. Quoi importante? Je ne voyais rien. Rien. C'est pour ça que je ne suis pas sortie de... J'ai eu peur de descendre tous les escaliers qu'à la fin je vais tomber. Vous voyez la mort. C'est tout ce que vous voyez. Vous ne pouvez pas respirer. Il y avait des gens en train de crier par les fenêtres. S'il vous plaît, aidez-moi. Ils sont venus par les gens par en avant d'abord avec des échelles, avec l'échelle automatique qu'ils ont sur leur camion. Et après ça, ils sont venus par en arrière. On a vu la fumée monter partout dans le bâtiment. C'était très... Je pense que c'était une question de deux minutes. Tout le monde était en panique et on est sortis le plus vite possible. Et les résidents n'ont toujours pas accès à leur logement. Certains ont été chez des membres de la famille, d'autres ont été pris en charge par la Croix-Rouge. 90 pompiers étaient sur place hier pour cet incendie. C'était une troisième alarme. Donc, il y avait beaucoup de pompiers sur place. Le brasier a été circoncrit à un seul appartement. Ils ont déterminé que ça serait d'origine accidentelle. Merci, Kevin. À tantôt.